chers amis internautes bonjour et bienvenue dans la revue d'actualité de ce vendredi 12 avril 2024 démarrons avec sa vote mensuel des internautes de 8 sports c'est nidia a été le meilleur joueur sénégalais du mois de mars avec 57% c'est middle sport est un vécu sur ses huit derniers matchs et conserve quelques chances de disputer les playoffs des championships le gardien de bulle a joué un rôle important c'est nidia qui a retrouvé une place de tutelaire au tout début du mois de mars a performé dans le championnat de d2 d'angleter et permet à son équipe de retrouver de la régularité ainsi il a été élu meilleur joueur sénégalais du mois de mars par nos internautes et s'est imposé devant michael ngorfeil et shérif ngaï ismaël jacobs forcé à une intervention chirurgicale après avoir quitté le terrain en boitant lors du match contre rennes en ligue 1 dimanche dernier ismaël jacobs joueur de l'ice monaco a confirmé qu'il devra subir une intervention chirurgicale au genou 3 cette blessure le tiendra éloigné du terrain pendant plusieurs semaines il reste incertain qu'attends son retour avant la fin de la saison ce qui remet en question sa participation aux deux prochaines journées des éliminatoires pour la coupe du monde avec les lions en effet l'intervention chirurgicale sur le genou 3 de jacobs est prévue dans les prochains jours suite à quoi il entamera probablement une période de rééducation n'est avoir été de retour à l'entraînement collectif de son club après neuf mois d'absence elle était victime d'une rupture des ligaments croisés un match amical contre l'algérie le 18 juillet 2023 au stade la dior de thiers neuf mois après la native de richard toll s'entraîne à nouveau avec l'équipe féminine de marseille de awadja hati a publié sur son instagram cette image avec la tenue d'entraînement de l'olympique de marseille accompagné de simon heureuse de retrouver les taras ministre du pétrole et des énergies biram sur le job a choqué la toile après sa sortie juge et mal à droite le jour de la fête de l'aïe d'elfitre ayant déclaré que ni lui ni les membres du nouveau gouvernement ne seront les parents des événements sportifs tels que le lambe ou bien le football le ministre biram sur le job s'est attiré la foudre des acteurs de la lutte ancien présente de l'association des amateurs de la lutte doudi janjiko a apporté la réplique au ministre de même que le reporter lambe et chroniqueur sur bantaba tv d'ibingham plus connu sous le nom de bourguéol qui le conseille de ne pas tomber dans les débats de bas étage